et bien bonjour tout le monde nous voici arrivé déjà au troisième épisode on a passé déjà à peu près une heure sur cette map au fil des deux premiers épisodes et sur cette première heure qu'avons nous fait bien nous avons construit une maison nous avons récupéré quelques ressources beaucoup de fer d'ailleurs il n'a pas fini de chauffer je vais récupérer la nourriture que j'avais mis on a récupéré beaucoup de fer on a récupéré beaucoup de charbon parce que on se prépare à aller chercher l'ender dragon on va aller chercher l'ender déjà sur cette carte et on va affronter l'ender dragon peut-être tout seul peut-être à plusieurs si vraiment je n'arrive pas à me le faire je passerai peut-être cette map en multi on verra c'est envisageable tout est possible ou alors il sera possible de refaire même par la suite cette aventure à plusieurs pourquoi pas ça peut être même plus sympathique en cas d'échec donc voilà alors où en sont ben au moment où j'arrive le dernier lingot était prêt ou est ma table la table est ici je vais me fabriquer deux sceaux non trois sceaux voilà j'ai assez d'argent un sceau pour du lait et deux sceaux pour de l'eau un sceau de lave pour l'instant j'en ai pas besoin alors je vais récupérer de l'eau immédiatement voilà ça c'est fait et le lait ben si je trouve des vaches est ce que j'ai du blé j'en ai un peu je suis un point 2.5 donc le blé ça marche pour tous les animaux pas les cochons sauvages les cochons sauvages je les tue de suite il est hors de question que je les laisse traîner autruche scorpion ça on touche pas donc je vous le rappelle je joue avec le pack de texture sphax pur bd comme souvent ça c'est un loup ça c'est pas ouais ça c'est pas les chiens classiques le pack de textures dont je disais sphax pur bdcraft en en combien déjà en 32 là on dirait là je crois que je l'ai en 32 par 32 ça m'arrive des fois je suis pas toujours en 64 il faut pas croire et je joue avec le launcher mho mincraft hardcore online ce launcher m'apporte de nombreuses fonctionnalités des mobs près près installé comme petit fine mots créatures black les mages noirs et j'en passe et les meilleurs j'en oublie mais c'est pas grave de toute façon je les connais pas tous par coeur donc je vous laisse aller voir sur le lien que je mets de toute façon vous irez vous même télécharger ce launcher alors on en est à combien on va commencer à faire un peu les comptes quand même j'ai trois plumes une flèche c'est pas énorme 0 silex il faudra que je farme du gravier car on peut farmer du gravier mais pour l'heure je vais me faire du gaspillage mais j'ai tout sur moi c'est super hop hop voilà vous l'aurez compris ça va être super fun l'aventure aujourd'hui ça va être du du bien ce qu'on dit du minage pour miner mais pour couper du bois du du ben je vous laisserai me répondre dans les commentaires moi j'ai oublié c'est pas grave bon je vais pas couper ici et a puisqu'il voit j'ai failli tomber il m'en faut beaucoup je vais chercher la forêt elle est là bas et on va taper à l'arrache coup le minou j'ai pas j'ai rien pour toi coucou les petites chèvres coucou les cheval on va peut-être qu'on se capture un cheval qu'on le chevauche à travers la nature oui une grande montagne là bas je sais pas ce que c'est je vais aller là bas parce que par là je sais qu'il y a à l'entrée d'une grotte en plus donc comme ça si j'en ai marre de couper du bois alors je vous préviens il n'y a personne qui viendra ici il n'y a personne donc si je coupe pas tous les bois c'est pas grave on le répétera pas il n'y a personne qui le verra non mais on va pas se la couper on est en pleine chasse de l'under dragon donc je vais éviter de vous faire des séances de harvest qui durent trois plombes récupérer du bois pendant tout un épisode ça va mais bon je pense pas que c'est ce qu'il ya de plus intéressant dans l'aventure donc je vais en couper certes mais je vais pas les couper jusqu'au bout et ça ira très bien comme ça voilà quand ça peut aller jusqu'au bout je coupe jusqu'au bout mais bon c'est des sapins et les sapins ça me saoule alors là l'objectif ça va être de me faire des planches de bois ensuite de me faire des bâtons et ensuite de me faire des barrières afin de pouvoir faire des enclos à bestiaux voilà donc là on est à six minutes on continue encore allez on va aller jusqu'à dix minutes je vais essayer de récupérer au plus vite tout le bois que je peux vous voyez que c'est ce biome j'adore j'adore ce side je disais je vais essayer de récupérer un maximum de ressources rapidement et sans faire dans la dentelle comme vous pouvez le constater j'adore ce side je le dis et je le dis et je le dis je le redis je vais vous fatiguer à force de le dire et un jour je vais crever au détour d'une crevasse et je vais dire ouais je déteste ce side mais on est tous comme ça enfin je pense mais moi je suis comme ça en tout cas donc vous le voyez je le rappelle pour ceux qui ne suivent pas tous les épisodes il n'y a pas de souci si vous suivez pas que vous n'en regardez qu'un de temps en pourquoi pas je joue donc en 1.2.5 c'est pour ça qu'il n'y a pas de grain de cacao sur les pains bon ça va je rigole un peu je sais que c'est sur les baobabs c'est pour ça qu'il n'y a pas de de certaines fonctionnalités des versions de minecraft actuelle de la 1.4.7 d'ailleurs car maintenant la 1.4.7 est sortie et la 1.5 montre déjà le bout de son nez dans les snapshots la 1.5 va être une une version a priori très orientée redstoner pour ceux qui aiment se taper de la redstone à n'en plus pouvoir il y a des trucs sympas pour la redstone en fait voilà premier arbre que j'arrive à couper jusqu'au bout c'est magnifique alors vous voyez une raie alors je vais éviter de me faire empoisonner on a quelques requins ouais ce sont des requins on va éviter de les embêter tiens de la neige si j'ai ma pelle non je l'ai pas j'aurais ramassé de la neige pourquoi pas c'est mais c'est excellent ça je sais pas ce que c'est ce biome mais j'adore c'est trop beau c'est fou c'est génial voilà j'ai eu un petit coup de lag on dirait un parcours là je m'éloigne je sais pas où je vais c'est un labyrinthe de de dirt non là j'ai oublié de courir et là aussi ouais allez on va aller sur la terre ferme histoire de voir ce que ces montagnes peuvent nous cacher sauf qu'on dirait que la nuit n'est pas bien loin allez je vais ramasser la canne à sucre ça peut être sympa et je fais demi-tour j'ai des petits coups de lag c'est assez surprenant c'est le chunk qui se charge ok j'ai ramassé la canne à sucre j'espère que j'en ai pas laissé oh mince il fait nuit oh là là les amis je suis dans la panade je vais essayer de faire le tour je vais essayer de passer par la montagne oh là là ça va être très difficile ça va être très difficile allez je commence à m'affoler là bon la montagne elle va être trop compliqué à grimper voilà par ici c'est mieux allez on va monter je pense que dans les pentes là j'ai pas trop à craindre le problème c'est que je sais pas trop d'où je viens en fait c'est l'aventure c'est l'aventure j'ai été trop gourmand est-ce que c'est par là ah mince j'ai oublié de mettre à jour le pack de textures donc je vais avoir quelques problèmes avec les zombies je l'avais oublié ça c'est pas grave allez j'espère que c'est par là mais franchement j'en doute un peu quoique non ça m'a l'air d'être par là quand même de toute façon on va vite le voir alors ça ce sont les les chauves-souris du M du mot créature les chauves-souris de ce mod à l'époque elles n'étaient pas gentilles les chauves-souris qu'on trouve nativement dans le vrai minecraft ouais ça va c'est par ici les chauves-souris qu'on trouve à partir des versions 1.4 celles-là ce sont des des chauves-souris gentilles elles sont même plus jolies que celles-là voilà on a encore un zombie cube même deux je suis désolé pour ce bug c'est juste que j'ai oublié de mettre à jour mon pack je vais le faire pour le prochain épisode je le ferai histoire de pas retrouver des des zombies compressés comme comme ces zombies là bon ben puisque je suis ici on va planter voilà ces souris qui bouffent mon blé alors j'ai plus de graines bizarre il me semble que j'en avais il y a besoin de replanter là je vais tomber à sec de à sec de blé allez on va vite retourner à la maison elle est là-bas franchement je m'en sors pas pour retrouver mon chemin mage noir et loup-garou allez ouais je crois qu'il m'a vu mais non il m'a pas vu allez je vais essayer de me coucher mais à mon avis ils sont un peu près non ça va bon cette expédition a été assez assez dangereuse j'ai fait un peu n'importe quoi ah le loup-garou je vais vite aller le tuer pendant qu'il est humain comme ça il m'embêtera plus hop viens ici il me lâche une pelle pourquoi pas j'en avais pas tout à l'heure donc je me plains pas un ours on va aller s'en débarrasser avant qu'il tue tous les animaux de la ferme en plus il m'a lâché beaucoup de viande merci nounours et en parlant de viande à table alors je disais je n'ai plus de graines là j'en ai un peu ça j'en ai pas besoin ça on le plantera et bien voilà ce qui arrive quand on ne ferme pas le portail ça c'est bien fait pour moi c'est pas grave c'est sans conséquence juste mon armure qui a pris un petit coup quand même allez on va boucher on remet les portes j'en ai sauvé une c'est bien une sur deux voilà on a récupéré quand même pas mal de bois hop et je me suis fait encore avoir j'ai vraiment du mal avec les les barrières et là le pire c'est que si je cliquais je faisais des je faisais des des trappes alors non je vais pas le faire maintenant je vais laisser dehors il faut que je range dans le coffre ce qui ne me sert pas ça ça ne me sert pas hop je ferai le point juste après ok je vais fermer les barrières on va le faire comme ça 64 ouais et 8 ouais 8 c'est bien voilà je pense que avec ça je vais pouvoir faire mes enclos alors je vais faire des enclos en carré moins le bois restant je vais me faire un coffre pour les ressources voilà je vais mettre ici alors mon épée elle commence à descendre c'est pas illimité quand même non il me faut de la pierre allez je vais vite faire cette houe qu'il me manque et je vais m'occuper un peu du riz que je vais replanter parce que j'ai un peu laissé les cultures se vider ce qui n'est pas une très bonne idée voilà surtout que je vais avoir besoin de beaucoup de blé pour l'élevage pas de patates pas de carottes ici on est à 1.2 1.5 bien allez ça c'est fait et il me reste ici oui j'ai un peu fait la houe pour rien ouais pour un coup un coup de houe c'est fini j'ai plus de graines plus une seule graine ça c'est fait ah ouais échelle je voulais me faire une échelle le problème c'est que les échelles je n'arrive jamais à me souvenir de comment ça se craft c'est un truc de fou il faut que je me fasse une montre quand j'aurai de la redstone parce que j'en ai marre de jamais savoir quand est-ce qu'il va faire nuit on est à peu près une heure une heure une heure et demie attendez je vais vérifier ah non il est déjà 2h25 et 30 secondes je plaisante bien entendu je ne suis pas capable de deviner l'heure ok la porte est réparée bien alors je vais commencer à mettre en place un enclos je vais laisser les graines au milieu alors les enclos pour moi ça va être surtout les volatiles mais comme il faut penser aussi à manger mince j'ai gâché oh deux fois comme il faut penser aussi à manger je vais faire plusieurs emplacements allez à coups de hou ok on peut nettoyer ça ça me fait récupérer un peu de graines après il va falloir que j'aille chercher des canards des poules on verra si j'ai la baraka ça c'est pas dit alors attendez parce que là je vais faire n'importe quoi je me fais un passage entre les deux il faut que j'aille mettre des torches où sont mes torches elles étaient là donc l'entrée elle est là je mets des torches ici loupé des torches tout le long histoire que ça se passe bien des torches aux angles ici je ferme je pense qu'il y en aura assez et un portail à mon avis j'aurais peut-être pas dû si loin je me fais un sas là en fait voilà ce que je fais je fais un sas pour quand je rentrerai pour en chercher voilà ça je peux laisser ouvert alors ça avec les portails quand on les a dans les mains ça pardonne pas voilà bon bien la nuit va pas tarder à tomber je vais un peu rester dehors histoire de voir s'il n'y a pas des squelettes qui se montrent on va se faire un peu de baston pour finir cet épisode on va essayer un peu de se battre et après on ira se coucher ça sera la fin de l'épisode allez on a fait notre enclos un double de ce côté je pense que je mettrai des cochons ou je sais pas quoi et de l'autre côté bien ça sera pour les pioupiots en attendant que ça pop moi je récupère des graines joignant l'utile à l'agréable je ne vois personne ah ça y est ça commence à arriver alors mon épée n'est pas en grande forme ah non c'est juste un cerf ouais mais c'est le roi des cerfs en fait c'est le roi des cerfs lui de toute façon on le reconnait parce qu'il a il a une tâche reconnaissable ça c'est un adversaire très dangereux vous voyez il m'a déjà volé des graines saleté de rat je n'arrive pas à voir le pioupiou bon allez il n'y a aucun mob qui a voulu spawner j'ai mis trop de torches ça m'a fatigué allez ce coup-ci je ferme la porte enfin le portail et je ferme la porte pas de creeper c'est bon allez on va se coucher c'est la fin de l'épisode c'est la fin de ce troisième épisode encore un épisode un peu long mais je pense que c'est un format qu'on va garder entre 20 et 30 minutes d'épisode je pense que c'est pas trop trop long non plus allez vous me direz ça dans les commentaires en attendant moi je fais dodo et une nouvelle journée qui se lève magnifique allez je vous dis à bientôt pour le quatrième épisode bye bye tout le monde ciao 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 ciao